Après avoir parlé la semaine dernière du jumeau, rétrospective de la filmographie de Pierre Richard, acte 2. Je suis prêt, bonjour, pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler donc, en remontant de 10 ans dans le passé, de la moutarde me montonner, réalisée par le grand Claude Zidi, et un film donc sorti en 1974. J'aime beaucoup Claude Zidi, tout d'abord, précision, parce que même si je ne prétends pas avoir vu tous les films qu'il a réalisés et connaître toute sa filmographie sur le bout des doigts, la plupart des films que j'ai vus de lui, et d'ailleurs dans l'intégralité, ils sont toujours excellents, et je n'ai jamais vu de mauvais films, ou même de films moyens de ce réalisateur pour le moment, donc j'en suis très satisfait. Je n'ai pas encore vu de chef-d'oeuvre, je ne sais pas s'il y en a dans sa filmo à mes yeux, mais on verra ça en tant que voulu. En tout cas, voilà, je vous parle de ce film, parce qu'évidemment, nous retrouvons ici Pierre Richard et Jane Birkin, évidemment, donc ce trio avec le réalisateur, qui seront également à l'affiche quelques mois plus tard, dans La Course à l'échalote, un film qui est un petit peu moins oublié que celui-ci, ce film donc, La Moutarde de Montonné, qui est un petit peu passé à la trappe, j'ai envie de dire, on a tendance à l'oublier, moi-même je pensais le découvrir avant de tourner cette vidéo, en le revoyant donc, mais en réalité je l'avais déjà vu, et j'avais oublié. Ce n'est pas que c'est mauvais signe, mais c'est dommage, parce que j'ai l'impression que ça ne marque pas du tout la mémoire des Français, des personnes qui regardent ce film, donc c'est dommage, et pourtant il est très bon, on va reparler juste après. Je vais vous résumer un petit peu l'affaire, c'est bête comme tout, donc Pierre Richard, professeur de mathématiques légèrement exigeant, mais légèrement, voilà, ironie, ironie, qui travaille donc dans une école de filles, ça a son importance, et oui, il faut recontextualiser, ouh là là, ouh là là, et donc, ce titre parien d'exceptionnel, c'est ce qu'on s'acharde à nous dire pendant tout le film, et forcément, mis à part quand même, qu'il est le fils d'un grand chirurgien homme politique, ou tout ce que vous voulez, qui veut se présenter à la mairie, Claude Pieplu, voilà, et Claude Pieplu est en opposition, voilà, pour essayer d'être mère, et son opposant n'est autre qu'un méchant, qu'on retrouve d'ailleurs, dans L'aile ou la cuisse, quelques années plus tard, réalisé donc par Claude Zidi. Bon, le monde est petit, c'est-à-dire que Claude Zidi fait un peu appel à son casting type, quoi, j'ai envie de dire, de ces années-là en plus, c'est fortement appréciable, ce qu'on peut donc dire, pour un petit peu cerner les enjeux de ce film, enfin l'enjeu principal, c'est que Pierre Richard est victime d'un gros canular, et oui, il fait un petit peu n'importe quoi, c'est quand même un petit peu son personnage, il est un petit peu toc toc, et forcément, qu'est-ce qui se passe ? Il rencontre une actrice, donc Jane Birkin, mais qui joue vraiment une actrice, je veux dire, voilà, et on va commencer à sous-entendre qu'ils ont une liaison, tout ça, oulala, et comment faire pour rétablir la vérité, puisque Pierre Richard est innocent, voilà, et comment lutter contre ces médias omniprésents qui entourent, et bien même sa famille, voilà, son père, et en même temps ses opposants, son ami, oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais on retrouve énormément d'acteurs de Rabbi Jacob, Salomon, vous êtes juif, bon, évidemment que le pied est plus, etc, etc, bien, déjà, bon, c'est marrant que je fasse une petite ablution à Rabbi Jacob, parce qu'en voyant ce film, on ne peut pas s'empêcher de penser à une chose claire et précise, c'est qu'il y a une sorte d'hommage, clairement, à pas mal de films dans lesquels on retrouve de funès, au début de cette fameuse décennie des années 70, vous avez quand même une scène, à un moment, qui est quand même assez macabre, voilà, sans la préciser, mais vous avez une histoire de pied, c'est-à-dire, bon, vous avez quelqu'un qui est mort, et à un moment, vous voyez ses pieds, un peu bizarre, vous avez un gag très clair, très concis, paf, vous rigolez ou vous rigolez pas, moi j'aime bien rigoler, j'avoue, c'est de l'humour noir, quoi, et donc, c'est un hommage à un film, donc, tout simplement, Joe, réalisé par Jean Giraud, quelques années auparavant, où là, en gros, voilà, bon, c'était pas avec le pied, mais c'était avec les bras, vous avez un cadavre qui se désarticulait, et clairement, ça, c'est le genre d'idée que j'aime bien, parce qu'en gros, Claude Zidi, il fait un peu de la récupération, mais intelligente, c'est-à-dire qu'il reprend des gags qui existent déjà, on pourra toujours dire, ah, bah ça a déjà été vu, certes, mais il le fait différemment, un gag qui, c'est pas qu'il s'éternisait, mais qui prenait le temps qu'il fallait, voilà, une bonne minute, voire deux bonnes minutes, dans le film avec deux funèses, ici, il rend un petit hommage, voilà, il fait son petit effet visuel, qui est assez marrant, et des fois, on se demande presque si le réalisateur est conscient de ses inspirations aussi, j'aime bien aussi cette idée, c'est-à-dire que, Claude Zidi, dans ce film, et dans la plupart de ses films, il laisse tellement libre cours, un petit peu, à la folie de ses acteurs, et de ses actrices, que, que ce film est du coup, assez, assez ironique, parce qu'en plus, il est question du cinéma, où il y a un réalisateur qui essaie de, de mettre en place son film, tout ça, et Claude Zidi, pour moi, c'est vraiment le réalisateur un peu à acteur-actrice, quoi, c'est-à-dire qu'il va poser sa passe visuelle, il est là, clairement, avec sa caméra, mais c'est pas lui qui va chercher à mettre en avant, c'est vraiment les personnes qu'il est en train de filmer, quoi, et ça, c'est assez admirable, et je trouve du coup que, pour moi, dans ce film, comme on ressent un réel amour, mais sérieux, pour l'écran, enfin, pour la caméra, pour la mise en scène, tout ça, passer donc à un message de la critique totale, de ça, des médias, des fake news, quoi, en gros, mais bon, des vraies fake news, on a envie de dire, et de mauvaises informations, de folie totale dans la société, du coup, je trouve que le message passe vraiment subtilement, à la fois, donc, parce qu'on sent que le réalisateur est là derrière, qu'il apprécie ce qu'il est en train de faire, qu'il maîtrise totalement son sujet, mais clairement, parce qu'il y a des fois, vous avez les bons sujets, des fois, mais vous sentez que le réalisateur ne maîtrise pas du tout son art, quoi, ici, c'est complètement le cas, donc, c'est vraiment, bah, c'est assez appréciable, quand même, je ne peux pas le cacher, et donc, ce film repose sur, sur des acteurs qui sont extrêmement subtils, parce qu'en même temps, voilà, il y a une sorte de critique médiatique, mais qui est quand même un petit peu, amené, avec les gros sabots en apparence, mais c'est quand même très réussi, pourquoi ? Parce que, il n'est pas question non plus que des médias, c'est-à-dire qu'on ne passe pas notre, enfin, notre temps, on va dire, dans ce film, à critiquer les médias tout le temps, à leur taper sur les doigts, da da da, c'est surtout une question, qui est un petit peu plus globale et sociétale, si on y réfléchit bien, vous avez quand même un moment, donc, le copain de Pierre Richard, qui se retrouve dans son établissement, dans sa salle de classe, clairement, donc, le copain de Pierre Richard s'appelle Patrick, Patrick, c'est Salomon dans Rabbi Jacob, et, à chaque fois, dès que vous êtes dans la pièce, avec cette pièce de, cette salle de classe, je veux dire, avec Pierre Richard, vous avez toujours une fin de scène, à chaque fois, l'archétype, à chaque fois, dans ce film, c'est Pierre Richard qui s'en va, qui court après quelqu'un, et qui commence à délirer totalement, parce qu'il est à la recherche, soit de sa copine, parce qu'il a une copine, soit à la recherche du proviseur, parce qu'il a des problèmes avec le proviseur, etc., etc., et dans cette scène, vous attendez à ce que son copain parte, et que là, Pierre Richard aille le rechercher en courant, et c'est encore mieux ficelé que ça, c'est tout simplement que, vous attendez un gag, vous avez donc son pote, qui regarde les filles d'un air pervers, clairement, voilà, bon, je ne limiterai pas, parce que je n'ai pas limité déjà, mais, voilà, il le fait, et vous voyez Pierre Richard, vous attendez à ce que le rythme part tambour battant, et là, vous voyez Pierre Richard qui ne bouge pas, il est halluciné comme le spectateur, qui ne s'attend pas à ce que ça arrive à ce moment-là, c'est surprenant, mais en même temps, c'est tellement logique par rapport à ce qu'on essaie de nous montrer, et là, c'est glaçant, vous avez une comédie qui est méchante avec le personnage de Pierre Richard, et qui est glaçante pour le spectateur, Pierre Richard, là, dans ses yeux, qu'est-ce qu'on lit ? Prise de conscience, son copain, est un, oui, un pervers, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il s'inscrit dans une époque où, bon, le regard porté sur les femmes, là, est clairement remis en question, quand même, remis en cause, ça c'est sûr, et Pierre Richard, qui arrive, quelque part, aussi, à émouvoir, alors, non pas qu'il en soit incapable, mais là, c'est quand même assez profond, parce que, Pierre Richard, oui, ce personnage ridicule, mais là, c'est terrible, mais, c'est son entourage qui est pathétique, et il le devient, lui aussi, à ce contact-là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage vraiment positif, Jane Birkin n'est pas du tout positif, pour lui, et même les personnages qui cherchent à l'être, ils n'y arrivent pas, clairement, son père est une enflure totale, quoi, et du coup, vous avez de la peine pour Pierre Richard, et cette scène illustre clairement ce mal-être, et c'est profond, quoi, c'est profond, donc franchement, moi, j'ai tendance à vous conseiller de voir ce film, ou de le revoir, à lui laisser une chance, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, en tout cas, c'est un film troublant, à la fois, qu'il y a des passages très jouissifs, à la Pierre Richard, ou que ça délire, ça délire, surtout vers la fin, surtout au début, mais une deuxième partie, qui sent être un ventre mou pour autant, attention, mais est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus portée sur une critique, quelque part, sur une critique sociétale, de manière générale, donc c'est vraiment pas pour me déplaire, très bon équilibre, vous avez des contrepoids, c'est ça, en réalité, ce qui est bien fichu, c'est que, part de réflexion, ou de constatation, voilà, et d'une autre part, voilà, un délire très maîtrisé, donc c'est pour moi un excellent film, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire, ciao et à la prochaine, et on se donne rendez-vous, ben tout simplement, dans une semaine, pile poil, même jour, même heure, pour parler, d'un autre film, dans le cadre de cette rétrospective, cette fois-ci, un film réalisé par Pierre Richard, aha,